coucou les amis j'espère que vous allez bien là on se retrouve sur une nouvelle vidéo là je vous amène chez ikea avec moi évidemment là je suis chez ikea pour une très très bonne raison je n'ai pas acheté ma cuisine chez ikea mais j'ai failli acheter ma cuisine chez ikea j'aurai une vidéo sur laquelle je vous donnerai je vous donnerai pardon plus des informations pourquoi j'étais chez ikea donc je vous partage juste ces moments comme ça je vous montrerai ma cuisine l'inspiration de ma cuisine ok je vous laisse avec les images peut-être vous serez aussi inspiré alors on commence vous donnez moi baby listen to me here's the deal Sous-titrage ST' 501 ... Alors, cette cuisine m'avait beaucoup inspirée, j'ai beaucoup aimé et j'étais partante avec cette idée. La couleur blanche mélangée avec le bleu comme ça, c'est quelque chose qui est très, très magnifique. J'aime beaucoup et d'ailleurs, c'est vraiment à la mode ces dernières temps. Alors, moi, ma cuisine, elle sera presque pareille. Elle sera toute blanche, mais sauf que l'île flottant sera bleu foncé, comme vous voyez là, avec les poignées tout dorées comme ça. Et le plan de travail sera en marbre et aussi tout blanc. Donc, voilà, c'était vraiment ça l'inspiration de ma cuisine. Comme je vous ai dit, il y a une histoire derrière ça et je vous dirai ça sur la prochaine vidéo. Et pour le moment, je vous laisse regarder. Sous-titrage ST' 501 C'est la nouvelle toilette qu'on a acheté. Et là, je suis en train de chercher un miroir différent, un très, très beau miroir pour remplacer là. Voilà. Vraiment, la toilette est déjà finie. Regardez-moi le flot. Regardez-moi le carillage. C'est juste très, très, très beau. Voilà. Vraiment, on a avancé. Voilà. À partir d'ici. Et aussi, je vais changer le chandelier qui est là. Je vais mettre un très beau chandelier. Là, venant de la toilette, il y a le désordre partout. Donc, le carillage est là. Et là, c'est presque fini. Ils vont venir finir ça aujourd'hui. Vraiment, c'est presque à la fin. Voilà. Le salon ici. Regardez ce que je fais. J'ai opté pour une couleur grise très, très foncée que j'aime beaucoup. Voilà. C'est vraiment top. C'est vraiment joli. I just wanted to have an accent wall. Je voulais un meilleur accent. Donc, j'ai opté pour la couleur grise, mais vraiment foncée. Very, very beautiful. Tout autour de la maison, on laisse la couleur grise. C'est un peu blanc, mais en même temps, c'est du gris. Donc, voilà. Et on a aussi remplacé nos spotlights. On les a remplacés. La lumière est à go-go. J'aime, j'aime beaucoup. Et là, du coup, il n'a pas voulu mettre la finition. Tout simplement parce qu'il y aura la cuisine qui va commencer à partir de ses coins jusqu'au fond. Donc, il n'avait pas besoin de mettre ses bordures. Donc, du coup, ça ne me dérange pas du tout. Tout ce qu'il va faire, il va mettre à la peinture. C'est tout. Et voilà. Il nous reste de bouger la ventilation vers la droite. Et c'est tout. Donc, ça avance vraiment. Je vous promets. C'est presque fini. Il nous reste que la finition et puis quelques petits détails. Mais sinon, quelques petits détails, pardon. Mais sinon, tout va bien. C'est vraiment beau. La couleur est top. La maison est tellement éclairée. J'aime, j'aime, j'aime beaucoup. Vraiment, nous sommes tous contents. Même les enfants, vraiment rien à dire. Voilà. Donc, voilà. On a fini. Donc là, maintenant, je vais terminer cette vidéo. Les amis, là, on avance tout doucement. On a presque fini. La peinture a été faite. Donc, du coup, il ne nous reste que de petites, petites finitions. Mais en gros, c'est presque fini. Mais ils vont revenir aujourd'hui. Juste pour faire la finition finale. Donc, c'est tout ce qui nous reste. La peinture a été faite aussi dans le grand salon. Voilà. C'est une peinture un peu gris. Mais gris, vraiment très, très pâle. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà le rendu. Là, il y a un grand boulot qui m'attend. Voilà. Comme je vous ai dit, en fait, là, ils vont venir juste tout en livre aujourd'hui. C'est pratiquement fini. Ils ont déjà fait la finition ici. Voilà. La finition a été faite. Je vais vous montrer aussi la toilette des visiteurs. Voilà. C'est juste très, très, très beau. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Là, c'est déjà fini. Ça, je vais remplacer juste pour mettre comme le papier toilette, le serviette, des choses comme ça. Et là, on va faire un tour final. Là, on a fini le boulot. Il ne reste que la cuisine. Pour moi, je vais passer ces morassères-pierres ici, juste pour enlever la poussière. Donc, tout a été fait. Le travail, c'est fini. C'est juste magnifique. C'est juste très chouette. Je vais juste allumer ici. Oups. On allume ici. Voilà. Voilà. C'est vraiment fini. Je vous amène dans la salle de barrage, juste pour vous montrer comment c'est fini. Voilà. Voilà. C'est tout bon. OK, la toilette est finie. Là, c'est encore sale. Je dois nettoyer après. Mais voilà le rendu. C'est juste très, 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 très joli. Et là, je pense peindre le poignet en doré. C'est ce que je veux faire. Voilà. Et là, on répare vers... Voilà. Donc, à partir d'ici, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc, tout est fini. La finition a été faite. Voilà. Là, on arrive dans la cuisine. Là, au fond, comme je vous ai dit avant, c'est là où il y aura des armoires. Donc, du coup, ils n'étaient pas obligés de mettre la finition. Donc, voilà. C'est vraiment beau. Très, très joli. Donc, tout est fini. Wow. So, so beautiful. Just pretty. It is time. It is time. C'est fini. C'est fini. Voilà. C'est fini. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501